Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de l'impôt applicable sur le revenu de placement ainsi que sur les crédits d'impôt. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'impôt de la partie 1 a comme rôle d'imposer le revenu d'entreprise et le revenu de placement. La présente capsule vidéo porte sur l'impôt de la partie 1 applicable sur le revenu de placement ainsi que sur les crédits d'impôt. Tel que vous pouvez le voir à l'écran, l'impôt de la partie 1 débute avec l'application d'un impôt au taux de 28 % sur le revenu imposable de la société. Ensuite, le montant de revenu imposable doit être séparé en deux composantes distinctes, soit une composante de REEA, revenu d'entreprise exploitée activement, et une autre composante de revenu de placement total. Sur la composante de REEA, des rabais d'impôt s'appliquent, soit la déduction accordée aux petites entreprises au taux de 19 % ou la déduction d'impôt général au taux de 13 %. Les rabais d'impôt ne s'appliquent pas sur la composante de revenu de placement total. Au contraire, une surimposition de 10,67 est applicable sur le revenu de placement total. Finalement, l'impôt d'une société peut être abaissé par deux crédits d'impôt, soit le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger et le crédit d'impôt à l'investissement. Ainsi, pour une société qui a le statut de SPCC pour toute l'année, une surimposition du revenu de placement total s'applique au taux de 10,67 %. Plus précisément, comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul de l'impôt remboursable sur le revenu de placement total est de 10,67 % qui s'applique sur le moindre de deux montants, soit 1. le revenu de placement total de la société ou 2. l'expression revenu imposable moins le montant de REEA admissible au rabais d'impôt de 19 %, appelé la DAPE. Je vous rappelle que la définition de revenu de placement total ainsi que le fonctionnement du rabais d'impôt de DAPE fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Ensuite, une société peut abaisser son impôt à l'aide de crédits d'impôt. Le premier crédit d'impôt à l'étude est le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Essentiellement, il s'agit d'un crédit d'impôt qui a comme objectif d'éviter une double imposition pour une société qui gagne un revenu de placement dans un autre pays. Je vous rappelle que lorsqu'une société réalise un revenu de placement dans un autre pays, la plupart du temps, le pays étranger en question impose le revenu de placement aussi, Ainsi, puisque la société est résidente du Canada et conséquemment que la règle d'assujettissement prévoit que toutes les personnes résidentes au Canada doivent s'imposer sur leur revenu de source mondiale, la société doit aussi s'imposer sur ce revenu dans sa déclaration de revenu au Canada. Ainsi, en l'absence du présent crédit d'impôt, la société subirait de la double imposition, à savoir que le même revenu, le revenu de placement étranger, serait imposé par deux pays. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul du crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger est le moindre de deux chiffres. Le premier montant, c'est le total des impôts payés dans l'autre pays. Et le deuxième montant est une formule établie comme suit, soit le revenu imposable de la société fois 28%, multiplié par une fraction au numérateur le revenu de placement gagné à l'étranger et au dénominateur le revenu total de la société. Essentiellement, ce deuxième calcul fait ressortir, sur une base estimative, l'impôt canadien qui sera perçu sur le revenu étranger. Le crédit suivant disponible dans le calcul de l'impôt d'une société est le crédit d'impôt à l'investissement. Essentiellement, il s'agit d'un crédit d'impôt qui a comme objectif d'aider les entreprises qui encourt des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental. Il est très coûteux pour une entreprise d'entamer des projets de recherche scientifique et développement expérimental. Et surtout, la finalité est incertaine, puisque parfois les entreprises ont des débouchés concluants, d'autres fois non. Donc une certaine incertitude vient avec ce genre de projet. Par ailleurs, le gouvernement canadien veut encourager les entreprises à effectuer des projets de recherche et développement, afin évidemment de stimuler l'investissement et de rendre les entreprises canadiennes concurrentielles. Pour cette raison, un crédit d'impôt important est accordé aux entreprises qui encourt de telles dépenses. Donc d'une part, regardons tout d'abord le calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Deux taux de crédit peuvent s'appliquer, soit un taux de 35 % et un taux de 15 %, applicable sur les dépenses encourues dans un projet de recherche et développement. Le taux de crédit de 35 % est réservé aux sociétés qui se qualifient de SPCC pour toute l'année et est limité à un montant de 3 millions de dollars, appelé la limite des dépenses. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, le calcul du crédit d'impôt à l'investissement au taux de 35 % s'applique sur le moindre de deux choses, soit les dépenses attribuables aux activités de recherche scientifique et développement expérimental, ou la limite de 3 millions de dollars, appelée la limite des dépenses, qui doit encore une fois être partagée entre toutes les sociétés associées. Effectivement, tel que vu dans une capsule vidéo distincte portant sur le rabais d'impôt de 19 % appelé la DAPE, la déduction accordée aux petites entreprises, les allègements fiscaux offerts aux sociétés sont pour la plupart partageables entre les sociétés du même groupe, appelées des sociétés associées. Il en est de même ici pour la limite des dépenses de 3 millions, qui permet un taux de crédit de 35 % qui doit aussi être partagé entre toutes les sociétés associées. Finalement, si une SPCC en cours des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental supérieure à la limite des dépenses de 3 millions, ou la partie qui lui a été attribuée, l'excédent donne droit à un taux de crédit de 15 %. Comme vous pouvez le voir à droite du tableau, pour une société qui n'a pas le statut de SPCC, la totalité du crédit d'impôt applicable aux dépenses de recherche scientifique et développement expérimental se calcule au taux de 15 %. Dans la deuxième partie du tableau, vous voyez comment doit être utilisé de façon obligatoire le crédit d'impôt à l'investissement. Il faut comprendre que, compte tenu de l'ampleur du taux de crédit accordé dans certaines situations, le montant du CII peut être très élevé. Ainsi, il est logique de la part du gouvernement d'offrir des conditions d'utilisation souples. Ainsi, en ordre, la première utilisation obligatoire du crédit d'impôt par une société doit être afin de réduire l'impôt de l'année. Ainsi, à l'instar de tout crédit d'impôt, la première utilité d'un crédit d'impôt est de réduire l'impôt calculé par ailleurs dans l'année d'imposition. Advenant le cas où le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt disponible dans l'année, une deuxième utilité est possible, à savoir qu'une partie du crédit d'impôt restant est remboursable à la société. Il y a un calcul technique prévu dans la loi de l'impôt pour trouver la portion exacte qui est remboursable. Ce calcul technique n'est pas matière au cours. Il faut juste comprendre le concept qu'une partie du crédit d'impôt restant pourrait être remboursée à la société. Finalement, la dernière composante du crédit d'impôt, donc celle qui ne peut pas être utilisée contre l'impôt de l'année, celle qui ne sera pas remboursée non plus, compte tenu que ce n'est pas la totalité du crédit qui est remboursable, la portion restante sera reportable. Reportable à l'encontre de l'impôt payable par cette société au cours de l'une des trois années d'imposition précédentes ou au cours de l'une des vingt années subséquentes. Ainsi, des modalités souples sont en place afin de faire en sorte que les sociétés ne perdent pas la possibilité d'utiliser le crédit d'impôt à l'investissement. À la fin du sujet 6 du volume, vous retrouverez un exemple récapitulatif. L'énoncé est présenté sur trois pages. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, il est possible de prendre les informations fournies dans les énoncés et de dresser un organigramme. Cela peut aider à prendre connaissance de l'ensemble de la situation. Le travail à faire, bien sûr, est de calculer l'ensemble de l'impôt pour la société qui s'appelle Boaco Incorporé. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les premières étapes ont déjà été effectuées dans une capsule vidéo distincte. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, le revenu de la société totalise 405 000 $, alors que le revenu imposable s'établit à 380 000 $. L'impôt de la partition commence avec un taux d'impôt champ applicable de 28 %, donc 38 % pour l'impôt fédéral de base, moins un montant de 10 % pour l'abattement d'impôt du Québec. S'ensuit la réduction d'impôt applicable sur le revenu d'entreprise qui s'appelle la DAPE, déduction accordée aux petites entreprises, qui abaisse l'impôt d'un montant de 22 800. S'ensuit l'autre rabais d'impôt applicable sur le revenu d'entreprise qui s'appelle la déduction d'impôt générale, un rabais d'impôt de 13 % qui abaisse l'impôt d'un montant de 28 600. L'étape suivante dans l'exemple consiste à calculer l'impôt remboursable sur le revenu de placement total. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul est d'un montant de 10,67 % qui s'applique sur le moindre de deux chiffres. Tout d'abord, le revenu de placement total de Boaco qui est de 40 000 $, ou l'expression « revenu imposable de Boaco » moins le montant de REEA admissible au rabais d'impôt de 19 %. Donc, le résultat de cette formule donne 260 000 $. Donc, le moindre des deux, c'est bien 40 000 $ sur lequel on va surimposer avec un taux d'imposition de 10,67 %. C'est donc un montant de 4 268 $ qui va venir rehausser le calcul de l'impôt. L'étape suivante consiste à calculer le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Je vous rappelle que dans l'énoncé, on apprend que la société Boaco a payé 150 $ d'impôts étrangers. Donc, le crédit d'impôt, c'est le moindre de deux choses, soit l'impôt étranger payé, soit le 150 $, ou le résultat de la formule que vous voyez dans le bas de l'écran, à savoir le revenu imposable de la société fois 28 %, multiplié par une fraction au numérateur de la fraction le revenu de placement gagné à l'étranger par la société et au dénominateur l'ensemble du revenu gagné par la société. Donc, cette formule donne un résultat de 263 $. Donc, dans notre exemple, le moindre des deux montants est un montant de 150 $ qui va venir réduire l'impôt de la société. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran à droite, le sous-total de l'impôt à ce stade totalise 59 118 $. La dernière étape consiste à calculer le crédit d'impôt à l'investissement applicable sur les dépenses encourues par Boico Incorporé et attribuables aux activités de recherche scientifique et développement expérimental. Tout d'abord, puisque Boico a le statut d'SPCC, elle peut profiter sur une certaine partie des dépenses du taux de crédit de 35 %. Donc, la formule prévoit que le taux de 35 % s'applique sur le moindre de deux choses, à savoir l'ensemble des dépenses attribuables à la recherche scientifique et au développement expérimental de 169 450 $ ou la limite des dépenses, qui est un montant de 3 millions partageables entre les sociétés associées. Dans l'énoncé, il est prévu que sur le montant de 3 millions, 100 000 $ seulement est attribuable à la société Boico. Je vous rappelle que Boico a une société associée qui s'appelle Topo, avec laquelle elle doit partager le montant de la limite des dépenses de 3 millions $. Ainsi, dans notre problème, la première portion de la formule donne un montant de 35 000 $. Ainsi, le premier montant de 100 000 $ de dépenses encourues donne droit au taux de crédit de 35 %. L'excédent va donner droit à un taux de crédit de 15 %. Donc, l'autre partie de la formule consiste à appliquer le taux de crédit de 15 % sur les dépenses qui excèdent 100 000 $. Donc ici, une deuxième composante de crédit qui donne 10 418 $ pour un crédit d'impôt à l'investissement total d'un montant de 45 418 $. Deuxièmement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, il y a un ordre obligatoire pour utiliser ce crédit d'impôt de 45 418 $. La première utilisation qui doit être faite du crédit est de l'appliquer à l'encontre de l'impôt de l'année. Ici, dans notre exemple, puisque le sous-total de l'impôt est de 59 118 $, la société Boico a la possibilité d'utiliser l'entièreté de son crédit d'impôt dans l'année courante. Conséquemment, la deuxième utilité et la troisième utilité ne sont pas nécessaires. Ainsi, la société Boico réduit l'impôt de la partie 1 à un montant de 13 700 $. l'impôt de la partie 2 à 4 est le limón. Sous-titrage ST' 501 $.